Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi comme d'hab ça va nickel, nouvelle vidéo et pas la moindre, une nouvelle vidéo custom Vous avez été nombreux à me demander à ce que je refasse une planche de skate, si tu l'as pas encore vue c'est celle là D'ailleurs c'est vraiment bizarre que tu l'as pas encore vue Clairement c'est la vidéo qui a le plus fonctionné sur ma chaîne YouTube, donc du coup je me suis dit bon, ce serait dommage de pas en refaire une Donc j'espère qu'elle va autant marcher que l'autre, j'ai aussi une autre idée de custom un peu plus technique, un peu plus originale aussi Donc soyez vigilants, ça arrive bientôt Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais mettre en avant un commentaire Alors c'est un commentaire de Oliflox, le rappeur, la pochette, l'album en question, tout est génial, une réunion de talent Mais que dire, que dire, merci à toi mon gars, ça fait énormément plaisir comme d'habitude Du coup rentrons dans le vif du sujet, cette planche de skate Faut savoir qu'il y a quelques étapes cruciales pour pouvoir custom une planche de skate Tout d'abord sur la planche de skate, quand vous l'achetez, il y a une fine couche de vernis qu'il faut poncer Donc le plus simple en fait c'est de prendre une ponceuse électrique Si vous avez pas, vous pouvez toujours prendre des feuilles à poncer et poncer à la main C'est un peu plus long, mais ça marche aussi, donc moi c'est ce que j'ai fait La seconde étape c'est de peindre une base en fait Donc le plus simple c'est de peindre une base blanche, ça dépend vraiment de votre motif et de ce que vous allez faire par la suite Donc moi personnellement j'utilise une bombe de peinture Montana Gold blanche tout simplement Et je vais venir dessiner dessus ou y appliquer mon stencil Et ensuite avec cette base là vous allez pouvoir peindre avec votre peinture Angelus Donc malgré que ce soit une peinture faite pour le cuir, ça marche très très bien sur le bois, sur le plastique Pour l'avoir testé sur une manette de PS4, donc faites-moi confiance Et la dernière étape c'est d'utiliser un vernis pour que ça tienne bien tout simplement Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de faire un custom DBZ Dior Et malheureusement j'ai pas trouvé de stencil Dior tout fait Ou même en fait le motif en vectorisé ou en gros en noir sur blanc pour que je puisse le vectoriser moi-même derrière Donc tout simplement j'ai dû le refaire moi-même Et, 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 j'ai décidé de vous montrer en fait comment j'ai fait Là clairement c'est un tuto assez simple Et je vais mettre en barre de description le stencil pour que vous puissiez l'utiliser Et ouais c'est cadeau, c'est Noël Du coup on passe sur mon écran et puis c'est parti Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de trouver une bonne image du logo Dior Et ensuite une bonne image du pattern, enfin du motif Donc là il y a mon logo Dior que j'ai vectorisé d'après une photo que j'ai retrouvée sur internet Et là comme vous voyez il y a pas mal de défauts Donc on va venir arranger ça Une fois que c'est fait en fait je vais déstructurer le logo Donc je vais simplement dissocier les éléments pour pouvoir les placer comme le motif Maintenant que c'est fait j'ai juste à le dupliquer en gardant le bon espacement Et puis c'est bon 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 Et puis c'est bon